Puissante prière de bénédiction et de protection pour la semaine. Laissez vos intentions de prière en commentaire, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prières quotidiennes, et de partager la vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, en ce jour, nous nous rassemblons devant ta présence avec humble gratitude et un profond désir de te demander ta bénédiction et ta protection durant cette semaine. Nous reconnaissons que chaque journée est une précieuse opportunité de grandir et de servir, et nous te prions maintenant de nous guider, de nous fortifier et de nous accompagner tout au long de cette semaine. Au Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour ta grâce infinie qui ne cesse de se renouveler. Nous te sommes reconnaissants pour les innombrables bienfaits que tu as répandus sur nos vies jusqu'à présent, et nous te prions de continuer à répandre ta grâce et tes bénédictions sur chaque aspect de nos vies. En cette prière, nous te demandons de nous bénir dans tous les domaines de notre existence. Bénis notre travail, nos études, nos relations, nos projets et nos aspirations. Accorde-nous la sagesse pour prendre des décisions éclairées, la force pour surmonter les défis, et la persévérance pour poursuivre nos rêves avec passion et détermination. Nous te prions de nous bénir avec tes dons spirituels. Remplis-nous de foi, d'espérance et d'amour, afin que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ton pouvoir transformateur. Inspire-nous à être des instruments de paix, de compassion et de réconciliation, apportant la lumière de ton évangile à ceux qui sont dans le besoin. Père Céleste, nous te prions également de nous protéger de tout danger et de toute influence néfaste. Éloigne de nous les tentations qui pourraient nous égarer de tes chemins justes. Accorde-nous ta protection divine contre les malheurs, les épreuves et les adversités qui pourraient survenir. Que ton bouclier de lumière nous entoure, nous préservant des attaques spirituelles et des forces du mal. Pendant cette semaine, nous te demandons de nous accorder une paix profonde et une joie indescriptible. Remplis nos cœurs de ta présence aimante et laisse ta paix inconditionnelle gouverner nos pensées et nos émotions. Aide-nous à faire face aux défis avec grâce et à trouver notre force en toi, sachant que tu es notre refuge et notre forteresse. Seigneur, pendant cette semaine, nous t'offrons nos espoirs, nos rêves, nos préoccupations et nos fardeaux. Nous te prions spécialement pour toutes les personnes situations difficiles. Accorde-leur tes bénédictions abondantes, ta guidance sage et ta protection constante. En conclusion de cette prière, nous te remercions pour ta fidélité sans faille. Nous te croyons et nous te faisons confiance pour accomplir tes promesses dans nos vies. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, de croissance spirituelle et de victoire remportée en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu m'as données et pour ta présence constante dans ma vie. Je te promets de faire de mon mieux pour honorer ta gloire et pour faire le bien autour de moi. Maintenant, prions pour toutes vos différentes intentions de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.